La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCIA Banque Tête d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Mani. Bonsoir et bienvenue à tous dans RTI Mani, le rendez-vous hebdomadaire des entrepreneurs, votre magazine qui s'intéresse aux banques, aux assurances, à votre patrimoine et à votre argent. La gestion des ressources humaines est d'une importance cruciale pour la vie de l'entreprise, aussi bien du côté de l'employeur que celui du salarié. C'est pour cette raison que nous nous intéressons ce soir à l'impact des ressources humaines sur les performances financières des entreprises. Et pour nous édifier, un passionné du capital humain, prix national d'excellence du meilleur chef d'entreprise catégorie jeune en 2019, il est le fondateur et le directeur de publication du magazine RH Mag, mais aussi le promoteur des RH Awards et des Journées National Métiers. Ange Traby, bonsoir. Bonsoir Justine. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt à vous le merci, merci de nous faire confiance. Merci. Avec vous, on va en savoir un peu plus, je le disais, vous allez nous montrer l'importance du capital humain, mais avant, on va vous donner un peu un aperçu de ce qui va suivre maintenant avec Soraya. Alors, si vous cherchez un jardinier, une femme de ménage, un peintre ou même un docteur, il y a de plus en plus de plateformes qui répertorient et certifient les compétences de ces professionnels. Et je vous dis tout tout à l'heure. À tout de suite. Alors, avec vous Christelle, ce sera plutôt une immersion dans l'univers de la photographie. Oui, c'est bien ça. Alors, immortaliser des moments inoubliables, capturer des endroits paradisiaques ou juste se faire faire le portrait. Le photographe professionnel est un prestataire très important. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les smartphones de plus en plus performants, la bataille est assez rude sur ce marché. Alors, comment ces photographes font-ils pour se maintenir sur ce marché ? Réponse tout à l'heure. Et puis, Landry, le monsieur chiffre de cette émission, vous nous parlez ce soir des grandes entreprises à capitaux privés ivoiriens. C'est bien ça, Justine. Ces entreprises qui brassent des centaines de millions de francs CFA chaque année. À fin décembre 2021, c'est 2153 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires réalisé par ces entreprises. Qu'entend-on par entreprises à capitaux privés ivoiriens ? Quelles sont les entreprises qui figurent dans ce classement ? Nous y reviendrons dans quelques instants. Ne manquez pas aussi le Money Time, notre rubrique mensuelle qui vous explique les notions de la banque des assurances et de la finance. Ce soir, focus sur ce qu'on appelle l'open banking. Mais en attendant, voici Écochiffre. Alors, Landry, ce soir, on s'intéresse aux grandes entreprises à capitaux privés ivoiriens. Exactement. Entendons tout simplement par entreprises à capitaux privés ivoiriens. Toute entreprise est détenue par un Ivoirien, par une institution ivoirienne ou par des fonds ivoiriens. C'est-à-dire, il faut que la majorité des actions de l'entreprise soient détenues par des Ivoiriens. Et selon ce site d'information économique, à fin décembre 2021, les entreprises à capitaux privés ivoiriens, les plus grandes entreprises à capitaux privés ivoiriens, ont réalisé un chiffre d'affaires de 2 153 milliards de francs CFA. Contrairement à 2020, où le chiffre d'affaires s'établissait à 1857 milliards, on parle d'une hausse de 14%. Quelles sont ces entreprises qui figurent dans le classement ? Alors, j'ai répertorié le top 5 des plus grandes entreprises à capitaux privés ivoiriens qui ont réalisé un très bon chiffre d'affaires. On parle par exemple, en premier, vous avez la société de distribution de toutes marchandises en Côte d'Ivoire, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 496 milliards de francs CFA contre 404 milliards de francs CFA. Cette société maintient la première position, comme l'année dernière. En deuxième, vous avez l'un des leaders sur le marché ivoirien de l'Afrique francophone de la grande distribution. Il s'agit de Prozuma, avec 396 milliards de francs CFA. En troisième position, une entreprise spécialisée dans le secteur BTP. Il s'agit de PFO Construction avec 250 milliards de francs CFA. La société de commercialisation de cacao vient en quatrième position avec un chiffre d'affaires de 235 milliards de francs CFA. Et une autre entreprise qui travaille aussi dans le BTP, il s'agit de Portéo BTP, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 187 milliards de francs CFA. Il faut rappeler que le plus petit chiffre d'affaires qui fut reçu dans ce classement est celui de la compagnie ivoirienne de coton qui a réalisé 113 milliards de francs CFA. Alors, quels sont les critères de ce classement, Landry ? En premier lieu, il faudrait que l'entreprise soit détenue par un Ivoirien. Ça, c'est de facto. Il faudrait deuxièmement que le siège social de l'entreprise soit basé ici, en Côte d'Ivoire. Il faudrait que les fonds détenus par l'entreprise soient majoritairement ivoiriens. Et le dernier point, il faut surtout que l'entreprise décide de mettre à disposition les données pour l'établissement de ce classement. Alors, Ange Travi, ça vous parle un peu, hein ? Vous qui faites la promotion des expertises locales. Quand on entend, il faut que les fonds viennent du pays, il faut qu'ils soient basés ici, quel est votre regard dessus ? Non, ça ne peut que nous rejouer, hein, que de savoir que de plus en plus les entreprises ivoiriennes commencent à s'imposer. C'est quelque chose qui était un peu rare au début des années 60. Et nous voyons qu'il y a une nouvelle classe d'entrepreneurs et de patrons d'entreprises ivoiriennes. C'est à féliciter et nous espérons que cette tendance va aller à la hausse et qu'on aura davantage de champions nationaux et de champions nationaux de dimension internationale. Merci Landry, c'est maintenant l'heure du 24h avec. Alors, Christelle, ce soir, immersion, plongée dans l'univers de la photographie. C'est bien ça. Alors, aujourd'hui, de plus en plus, les smartphones font office d'appareils photo, mais paradoxalement, les photographes professionnels coûtent de plus en plus cher. Alors, comment expliquer cela ? Comment font-ils pour se maintenir sur ce marché ? Eh bien, pour avoir toutes les réponses à ces questions, nous avons suivi Ramez Aoudé, photographe ivoirien depuis 2012. Il fait partie d'un des noms les plus connus dans ce business. Il va nous expliquer les nouvelles tendances de ce marché. Ce matin, dans cet appartement transformé en studio photo, Ramez Aoudé démarre la journée avec une séance privée. Photographe professionnel depuis 2012, ses spécialités, l'événementiel, la mode, les mariages, mais aussi des portraits, comme c'est le cas aujourd'hui. Des shootings de ce genre, Ramez peut en avoir jusqu'à 6 dans le mois. Photographe professionnel, un métier qui implique de la passion, mais aussi et surtout du matériel de qualité. Lumière, fonds photo, objectifs, appareils de dernière génération, le tout à coup de plusieurs dizaines de millions de francs. Il faut la créativité, il faut aussi un matériel de qualité. C'est la qualité qui va vous différencier des autres et qui va vous permettre d'avoir de bons clients. J'ai investi beaucoup en matériel. C'est important aussi, la qualité de l'image. Un exemple, là c'est une Canon, un des X-Mac 3, une des dernières sorties, qui m'a coûté, avec l'objectif, environ 10 millions. Et il y a aussi les flashs qui coûtent 600, 800 000, tout dépend de la puissance, de la lumière. Il y a des reflèteurs aussi, qui coûtent environ 100 000, 120 000. Son modèle du jour, c'est Cynthia Kragbe, championne du monde francophone de taekwondo 2013 et modèle photo. Égérie de grande marque, elle est une habituée du studio de Ramez. Tu fais un peu la tête ? Voilà. Fais-le comme ça, bouge pas. Pour dénicher de gros contrats, la jeune femme compte beaucoup sur son image sur les réseaux sociaux. Et pour se démarquer, elle est prête à mettre le prix pour des photos de qualité. 500 000 francs CFA pour 5 photos retouchées. Quand je fais de belles photos, automatiquement je suis choisie. Donc c'est normal que je fasse des photos chez un professionnel comme Ramez. Le rapport qualité-prix, déjà les photos elles sont belles. Donc quand tu as de belles photos, tu es déjà contente. Donc le prix, ça compte peu. Les heures avancent, il doit se rendre à son deuxième et dernier rendez-vous de la journée. Un shooting dans un grand marché d'Abidjan. Désormais photographe officiel du concours Miss Côte d'Ivoire, Ramez a réussi à s'imposer dans l'univers de la photographie, qui pour l'instant souffre encore d'un gros manque d'organisation et de reconnaissance. En Côte d'Ivoire, les gens ont pour l'habitude de négliger le photographe. Autant il y a du travail derrière, il y a du matériel qui coûte extrêmement cher. Il y a aussi le côté créatif, il y a le temps. Il faut vraiment beaucoup de patience aussi avec le client, parce que c'est très important de comprendre le client, de savoir aussi ce que le client veut, ce que le client recherche. Abobo, l'une des communes les plus peuplées de la ville d'Abidjan. C'est l'endroit choisi par le client de Ramez, un choix stratégique pour son shooting qu'il appelle un urban shoot. Dans cet environnement, la tâche n'est pas aisée. Pour avoir de belles images, Ramez doit constamment régler la lumière, mais aussi avoir l'œil sur la foule autour. Même si aujourd'hui, le métier de la photographie est peu structuré, Ramez Aoudé est optimiste par rapport à l'évolution de ce secteur dans les années à venir. Dans cinq ans, je pense que le métier de photographie sera vraiment reconnu, déjà, et aura vraiment sa place. Il y aura des centres de formation ou des écoles de photographie, parce que de nos jours, il n'y a pas vraiment de centre de photographie en Côte d'Ivoire. Ça sera vraiment un atout pour les jeunes qui voudront se former dans le métier de la photographie. À droite ! Ramez Aoudé, à l'instar des milliers de jeunes photographes ivoiriens, espère rafler beaucoup plus de contrats en Côte d'Ivoire, ainsi qu'à l'international. Christelle, quels sont les noms connus de la photographie en Afrique ? Je vais vous parler de deux grands noms sur le continent africain. La toute première nous vient du Kenya, elle s'appelle Tandiwe Muari. Certains ont déjà peut-être aperçu quelques-unes de ses œuvres dans des hôtels ivoiriens. Elle se spécialise dans ce qu'on appelle la photo type camouflage. On voit bien ce contraste-là, il s'agit d'illusion d'optique entre le fond de la photo et le modèle qui est mis en avant. Elle a obtenu un prix, le prix du photographe émergent au People's Choice Awards en 2020 à Londres. Et ses œuvres-là coûtent entre 4 millions de francs CFA et 9 millions de francs CFA, voire plus. Le deuxième dont je vais vous parler, il est sénégalais, il est né à Dakar. Il s'appelle Omar Victor Diop, on le voit à l'écran. Il capture des styles de vie, il capture les sociétés africaines. Et il se spécialise dans le portrait, mais surtout l'autoportrait. Et donc, il expose dans différents musées américains, tels que le musée de New York. Il expose aussi à la fondation Louis Vuitton à Paris et dans de nombreux autres musées à travers le monde. Ses photos valent entre 4 millions de francs CFA et 7 800 000 francs CFA de tirage grand format, je précise. Et ce jeune photographe a été inspiré par un grand nom, Malik Sidibé, qui est un photographe malien, qui est né en 1936 et il est mort en 2016 au Mali. Et bien, pourquoi je vous parle de lui ? Parce qu'il fait partie des références de la photo africaine. Il fut le premier Africain à obtenir le prix international de la fondation Hazelblad. C'est une fondation suédoise qui récompense les photographes ayant fait un travail remarquable tout au long de leur carrière. Il a aussi obtenu le lion d'or de la très réputée biennale de Vénès, c'était en 2007. Alors, il y a une de ces photos qui s'est très illustrée, on va la voir à l'écran, c'est la nuit de Noël. Elle a été prise lors d'une soirée à Bamako en 1963. Et l'histoire raconte que ces deux personnes sur la photo ne se connaissaient pas au début de la soirée, mais se sont laissées emporter par la musique. Et cette oeuvre-là a été vendue, enfin une de ces oeuvres-là a été vendue à peu plus de 4 millions de francs CFA et de nombreuses soirées et expositions spéciales ont été dédiées à ce grand homme de la photo africaine. Quand vous entendez tous ces montants-là, est-ce qu'on peut dire que la photographie est un métier d'avenir ? Nous sommes dans un monde qui est de plus en plus dédié à la communication, dans un monde qui est de plus en plus digital et image. Ce qui fait que tout le monde tient à son image, toute entreprise tient à son image, toute organisation tient à son image. C'est un métier qui est vraiment d'avenir et c'est un métier dans lequel les expertises de haut niveau vont s'imposer au fur et à mesure. Merci Christelle et partons à présent pour les bons plans, les bons tuyaux, les bons filants de cette émission. Voici les bons plans de Soraya. Soraya, ce soir vous avez des bons plans pour nous, des plateformes de prestations de services. Je vais vous présenter la première plateforme. C'est une plateforme qui met en relation des particuliers et des professionnels dans le domaine des prestations de services du quotidien. Si vous avez besoin d'un jardinier par exemple, d'une femme de ménage, d'une personne pour s'occuper de vos animaux ou pour s'occuper de votre piscine, cette plateforme répertorie les prestataires de services du quotidien qui habitent dans votre zone, qui ne sont pas loin de vous. Et on vous met en contact avec ces professionnels. Alors l'avantage de cette plateforme, c'est que vous avez la possibilité d'avoir accès à des devis en avance et donc vous évitez les mauvaises surprises. Alors comment ça marche ? Alors je vais prendre l'exemple d'une autre plateforme qui est destinée aux artisans. Si vous avez besoin par exemple d'un plombier, d'un menuisier, d'un peintre, vous choisissez ici le service dont vous avez besoin, installation d'une prise par exemple. On vous demandera des détails. Il va falloir préciser l'heure à laquelle vous voulez recevoir ce prestataire de services, votre localisation. Et ensuite, on vous affichera une fourchette de prix. Et si vous êtes d'accord pour le prix qui vous est affiché, vous passez une commande, le prestataire vient chez vous. Et vous pouvez payer par mobile money ou en espèces. Et vous pouvez même ensuite évaluer la prestation sur la plateforme. Alors nous sommes sur du virtuel. Comment s'assurer de la fiabilité de ces plateformes-là ? Alors les plateformes de prestation de services évaluent et testent les artisans. Et ces professionnels sont aussi sélectionnés après des entretiens individuels. Et de plus, vous pouvez vous faire rembourser en cas de prestation mal fournie ou en cas de dégradation de matériel. On a aussi une autre plateforme, toujours une plateforme dédiée aux artisans. Et cette plateforme a su aujourd'hui s'imposer comme l'une des plus populaires grâce à ses 500 prestations réalisées chaque année. Merci Soraya. Marquons à présent une petite pause pour revenir tout de suite après la page pub avec la seconde partie de VertiMoney. A tout de suite. Travailleurs indépendants, payez vos cotisations sans frais via MTN Momon, Wave et Orange Money. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Je suis Cristal, votre carte prépayée sans compte bancaire. Il suffit d'un rechargement et hop, je suis prête. Je suis le compagnon idéal pour vos achats sur Internet, vos achats en magasin, transférer de l'argent, vos séjours à l'étranger, régler vos factures. Et ce n'est pas tout, j'ai bien d'autres atouts. Réception d'alerte SMS, plateforme de gestion de votre compte, la 3D Secure pour la protection de vos avoirs. Je suis utilisable à tous les guichets en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Plus d'efforts, 80, 200, 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Vous êtes dans la deuxième partie de RT Imani avec, dans quelques instants, notre interview cash avec Ange Traby, directeur de publication du magazine RH Mag, pour parler de l'importance du capital humain pour les entrepreneurs. Mais avant, voici le Money Time qui vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur l'open banking. Qu'est-ce que c'est ? Regardez. La digitalisation des services financiers est en plein essor. Les produits et services bancaires se dématérialisent de plus en plus et les partenariats entre les banques et certains acteurs du secteur financier s'accentuent. Cette évolution est due à certains outils et technologies innovantes, dont la toute dernière est dénommée l'open banking. L'open banking, terme anglophone qu'on pourrait traduire par « système bancaire ouvert », est une technologie qui permet aux banques de partager les données sur les actifs et les opérations financières de leurs clients à d'autres banques, mais aussi à certaines fintechs, comme les plateformes de financement participatif ou les entreprises de portefeuille électronique. De façon pratique, c'est une sorte de grande base de données où les acteurs du secteur et certaines entreprises viennent récupérer les informations dont ils ont besoin pour développer des produits ou les améliorer. Les données concernées par l'open banking visent principalement les opérations bancaires courantes, comme les dépôts, les virements, les produits d'épargne, etc. Il y a aussi des données plus globales, comme la localisation géographique des agences, la localisation des points de retrait, les différents services que proposent les banques, etc. Ces informations sont partagées avec l'accord préalable du client, un peu comme les cookies sur un site Internet. Une technologie qui suscite beaucoup d'intérêt. Dans le monde, la plupart des institutions bancaires ont adopté le système open banking. Les plus avancées sont les banques des 20 pays de la zone euro. Depuis 2018, l'open banking est obligatoire pour les banques de cette zone et est même régi par une loi qui assure la protection des données sensibles. Plusieurs initiatives d'open banking sont en marche. Selon un sondage publié le 14 novembre 2022 par un cabinet d'audit, 46 % des adultes bancarisés en Afrique subsaharienne sont prêts à partager leurs données bancaires avec d'autres acteurs du secteur. Le Kenya et l'Afrique du Sud sont les pionniers sur le continent. Ces deux pays disposent des lois qui encadrent l'open banking. En Côte d'Ivoire et dans les sept autres pays de l'UMOA, l'open banking semble imminent. Dans son rapport annuel de 2021, la Banque centrale de l'UMOA a mentionné des études sur l'application de l'open banking dans la zone. À terme, l'open banking permettrait de réduire considérablement le coût des transactions, de fluidifier les opérations financières et de réduire les tracasseries administratives. Mais pour certains spécialistes, le partage libre de données bancaires met en danger la sécurité des utilisateurs et donnerait plus de marge aux cybercriminels. Ce qui fait de cette technologie un couteau à double tranchant qui devra être manié avec beaucoup de prudence. C'est un brillant entrepreneur qui croit en l'Afrique et en ses expertises locales. Il est à l'origine de plusieurs initiatives dans le domaine des RH et travaille à la valorisation des ressources humaines et des expertises locales. Ange Trabi, rebonsoir. Bonsoir Justine. Alors dites-nous d'entrée de jeu comme ça, quelle est la valeur aujourd'hui du capital humain ? Non, le capital humain est incontournable dans tout système. Dans tout système, c'est vrai qu'aujourd'hui nous parlons de digitalisation, nous parlons assez souvent de finance. Mais pour qu'on fasse de la digitalisation, il faut l'homme derrière la digitalisation. Donc l'homme se restera au début et à la fin de tout système. Et ce ne sont pas les patrons d'entreprise, les patrons d'organisation qui en diront le contraire. Vous-même sur ce plateau, si cette émission est bien suivie, c'est parce que vous êtes un capital humain de qualité et d'importance que ça se remarque. Alors justement, partant sur ce fait, quel est l'état du marché du travail actuellement en Côte d'Ivoire ? À ce jour, nous pourrons dire que l'état du marché du travail bouge, le travail bouge. Mais nous avons de très grosses difficultés au niveau des organisations parce que malheureusement, vous verrez que la majeure partie de nos jeunes font de la formation, mais surtout centrée sur des métiers de support. Les métiers de support d'une entreprise, c'est quoi ? C'est la finance, c'est la comptabilité, ce sont les ressources humaines, c'est la logistique, les achats et tout cela. Alors qu'une entreprise est un métier. Malheureusement, sur le marché de l'emploi, aujourd'hui, nous avons des difficultés à trouver de très bons techniciens dans les métiers spécifiques des entreprises. Vous cherchez un très bon éleveur, aujourd'hui, c'est difficile. Vous cherchez un très bon technicien dans le métier du pétrole, c'est difficile. Alors que vous lancez une demande d'emploi pour recruter des BTS, des gens de la finance, de la comptabilité, vous avez 50 000 CV. Si on doit repenser, si on doit revoir, aujourd'hui, il serait intéressant que nos amis jeunes s'intéressent de plus en plus aux métiers des entreprises. Aujourd'hui, il faut que les gouvernants s'intéressent davantage au secteur privé, aux besoins du secteur privé, de sorte à ce que nous puissions calibrer les formations de nos jeunes, qu'ils puissent répondre aux besoins des entreprises. Soraya avait une question. Alors, en cas de pénurie de main-d'oeuvre, quel est l'impact sur l'économie du pays ? Non, mais parce qu'un pays n'est fort que par ses entreprises. Parce que pour qu'un État fonctionne, il faut qu'on collecte des impôts. Mais les impôts, dans la majeure partie, sont collectés auprès des entreprises. Donc, plus les entreprises seront en très bonne santé et mieux l'économie va fonctionner. Mais pour que les entreprises soient en bonne santé, il faut des personnes de qualité, il faut des collaborateurs de qualité, il faut des femmes et des hommes de qualité au sein de l'organisation. Voici les gros enjeux auxquels nous sommes confrontés. Voici pourquoi nous avons l'obligation de construire cette classe de capital humain, qui sera même de répondre aux enjeux de nos entreprises, aux enjeux de nos organisations. Sinon, la rupture sera fatale pour les entreprises. Et si nos entreprises ne sont pas performantes, mais bien évidemment que l'État peut avoir quelques soucis. Alors, supposons maintenant qu'on a l'expertise locale, qu'en est-il de la grille salariale ? Quel est votre regard sur la politique salariale ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'État, nous sommes d'accord avec la revalorisation du SMING et tout ça, il y a des grilles salariales qui sont imposées. Mais aujourd'hui, le salaire est démocratisé. Chacun a son salaire. Dans une entreprise, c'est vrai que nous avons la grille salariale, mais chacun a son salaire. On vend de la compétence. Toute entreprise achète de la compétence parce qu'elle va être compétitive. Je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, les jeunes viennent vendre leurs compétences. En réalité, c'est nous autres chefs d'entreprise qui avons besoin des compétences de ces jeunes-là. Donc, il faut vendre ces compétences, il faut les fidéliser. Mais c'est une guerre. La guerre du capital humain est déjà là. Les entreprises se font cette guerre-là. Aujourd'hui, vous verrez, dans pas mal de grandes entreprises, par moments, d'autres entreprises veulent débaucher certaines personnes. On augmente le salaire. Donc, la grille des salaires est là. Ça permet au moins de réguler. C'est une sorte de tapis de base. Mais en réalité, chacun négocie son salaire. Et tout patron, tout responsable qui veut performer, sait qu'il a besoin d'hommes. Il a besoin de femmes. Il a besoin de capital humain. Il a besoin de compétences. Il est obligé. Ce n'est même pas un luxe. Tu es obligé de mettre le prix. Sinon, tu fais comment ? Tu fais comment pour être compétitif ? Donc, c'est une vraie guerre. La guerre du capital humain est là. Si on veut répondre, si on veut être compétitif, si on veut nous imposer dans ce monde qui est davantage global, où l'entreprise à Singapour, l'entreprise aux États-Unis, l'entreprise à Paris est en compétition avec l'entreprise en Côte d'Ivoire, où les jeunes qui ont fait leurs études aux États-Unis, un peu partout au Canada, reviennent ici pour s'imposer vis-à-vis de nous, nous sommes obligés de nous faire des chirurgies sans anesthésie, pour nous imposer un mental, pour nous imposer de la compétence, à même de répondre à cela. RH Magazine, RH Awards, les journées nationales métiers, c'est quoi la suite pour Ange Rabi ? La suite aujourd'hui pour nous, c'est de travailler à valoriser l'expertise locale. Donc, notre créneau, c'est de continuer à valoriser l'expertise locale, mais vous ne pouvez rien faire de pérenne, de durable, si vous ne créez pas un bon modèle économique, une excellente structuration autour de tout cela. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès dans vos entreprises. Ange Rabi, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Manu. Merci les amis, on se retrouve la semaine prochaine. RTI Manu pour ce soir, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition de votre magazine Business. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants. Et NCIA Banque Tête d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Manu. Sous-titrage Société Radio-Canada